Alors sur notre littoral, on parle toujours de pêche à la mer, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la pêche à pied. Alors la pêche à pied, c'est pour la pêche à la coque, c'est aussi pour la salicorne qu'on appelle le passe-pierre. Et pour cela, on va rejoindre Samuel qui est juste ici, en train de travailler. Alors, vous avez vu, même le temps ne l'arrête pas. Bonjour Samuel ! Bonjour, ça va ? Bah ça va, je vois qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, vous vous arrêtez pas, vous continuez toujours de travailler. Rien n'arrête un pêcheur à pied. Vous avez bien raison. Bon, en tout cas, vous avez un cadre ici de travail qui est magnifique, en pleine nature, avec le beau ciel des Hauts-de-France. Donc c'est parfait. L'iode, l'iode, on en prend plein les poumons là. C'est vrai. Alors moi, j'aimerais savoir comment se passe une pêche à pied, comme on dit. Comment se passe la pêche à pied ? Alors c'est simple, la pêche à pied, ça peut être tout. Ça peut être le ramassage des coques, ça peut être les verres, ramasser les verres aussi. Tout ce qui est vergade, verrouille. Mais sur les verres, Renette vous en parlera plus tout à l'heure, parce que c'est la pro des verres et les végétaux marins. Moi, je suis plus spécialisé sur les coques. On a la téline aussi, un peu de l'Avignon, de Palourdes. Il y a vraiment un peu de tout dans la pêche à pied, c'est vraiment diversifié. Et c'est surtout qu'on peut aussi avoir une licence pêche à pied poisson, en tendant des cordes ou des filets. Il y a tout, c'est vraiment varié. C'est diversifié à fond. Mais là, on est vraiment dans la coque. C'est le métier, on va dire que c'est le métier principal, c'est le truc, c'est le summum. Alors, j'imagine qu'en fonction de là où on se trouve, en fonction de la plage, en fonction de la ville. Alors, je ne sais pas si on appelle ça des espèces différentes ou alors il y a des types de coques différents ? Non, alors il paraît qu'il faudrait ça demander aux scientifiques. Oui, il y aurait plusieurs familles de coques. Oui, alors certaines, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop scientifique. Moi, c'est la taille, la taille, la pêche, une fois qu'elle a la taille, elle est pêchable. Donc, c'est vendable, impeccable. Et comment ça se passe au niveau de la pêche ? Il y a des saisons, vous avez, par exemple, là, ici, nous sommes regroupés. Il y a à peu près, on va dire, une centaine, 150 pêcheurs ici. Oui, à peu près, on doit être ça. Normalement, il y a 333 licenciés licence coque. Et là, on devrait, oui, 150, 170 pêcheurs, pas plus. Parce qu'on a beaucoup de... Là, aujourd'hui, on va dire que la majorité, c'est le Haut-de-France. On a quelques Normands, quelques Normands, mais là, ils ne sont pas là. Leur gisement abrévant est ouvert. Or, donc, chacun reste un peu chez soi. Et il faut dire que le quota, il n'est pas énorme. Il est de 60 kg par pêcheur. Et de venir, de faire 4 heures de route pour 60 kg, ce n'est pas terrible. Question financière, après, le gazoil, il a augmenté en plus. Donc, pas top. Et du coup, on parle de 60 kg par jour, par pêcheur. Et est-ce qu'il y a aussi, en fonction de l'emplacement ou pas du tout, c'est vraiment... Voilà, en fonction de la licence, on peut venir, on a un quota. Alors, quand vous avez la licence pêche à pied, c'est que vous êtes pêcheur à pied à part entière. Vous êtes vraiment pêcheur à pied. Et vous pouvez demander une licence au comité régional pour les coques. Il y a beaucoup d'attentes parce que beaucoup de monde la veulent. Et on ne la lâche pas comme ça, puisque vraiment, elle fait 80% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et je vois aussi que parfois, c'est un peu compliqué, comme on a, par exemple, derrière nous, le tracteur. C'était ce matin, ça ? Là, c'est les aléas. Et là, c'est ce matin, là, en arrivant, il a sûrement dû perdre une roue ou tomber dans un trou. Et ça bloque carrément le tracteur. Là, avec un autre tracteur, les plus gros, on va le sortir aisément, sans problème. Bon, écoutez, bon courage. Nous, on va rejoindre Renette, la pro des verts, c'est ça ? Oui, c'est la pro des verts, la pro des végétos marins. Eh bien, allez, on va la rejoindre tout de suite. C'est parti. Merci, Samuel. De rien. Ça y est, nous avons retrouvé Renette. Renette qui est ici. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu fais actuellement ? Alors, là, je suis au coq, donc je mets du sable avec les coqs dans la vénette. On appelle ça une vénette aussi, avec mon râteau. Et puis, une fois que la vénette en a, je vais tamiser. Et on appelle ça vénée. Ça s'appelle ça vénée, d'accord. Bon, pour nous, Renette, tu es une vraie chercheuse d'or. Parce que c'est vraiment, typiquement, le geste. Il manque plus que la rivière, mais bon, on a la mer ici. Alors, on n'est pas payé au prix de l'or. C'est vrai, écoute, je te le souhaite qu'un jour, ce soit le cas, quand même. Comment se passe pour toi une journée ? Tu arrives à quelle heure ici ? Alors là, ce n'est pas nous qui vivons les heures, c'est les affaires maritimes. C'est suivant les marées. Nous, on n'est pas dans un bureau. Forcément, on dépend et du temps et de la marée. Ce matin, on était là pour 8 heures. Et puis, on fait nos deux sacs, puisqu'on a deux sacs à faire par jour. Pendant trois jours, puisqu'on ne travaille que trois jours la semaine pour l'instant. Et après, on les met dans les tracteurs. Vous allez suivre le cheminement. Et après, les marieurs. D'accord. Donc, c'est vraiment une vraie course contre la montre, seulement pendant trois jours dans la semaine. C'est très peu, au final. Pour l'instant, c'est très peu, parce que ça part en frais et il n'y a pas beaucoup de marché. C'est tout simplement pour ça. D'accord. Donc là, si j'ai bien compris, pour l'instant, c'est la saison de la coque. Et après, il y a la saison de la salicorne qui démarre à partir de quand ? La salicorne n'a pas avant le mois de juin. On vient juste de finir les travaux dans les concessions. Donc, il faut le temps qu'elle pousse. Oui, il faut laisser le temps aux choses, effectivement. Eh bien, écoute, Renette, je te souhaite bon courage. Et puis, nous, on va peut-être repartir en tracteur, parce qu'il faut passer un petit peu d'eau à pied. Oui, c'est possible. Ça dépend où vous passez. Merci, Renette. Bon courage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, on est dans le tracteur. On a réussi, on va pouvoir rentrer. On ne va pas rentrer à pied ou alors on ne va pas être inondé. Ça va, les gars ? Oui, il est capable. Bon, bah nous, là, on y va, on part sur Paris. On arrive, on arrive tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada